Alléluia alléluia bonjour à tous j'espère que vous allez bien vidéo spéciale youtube avec je cherche les deux nouveaux héros et là on me propose les deux d'un coup bon je vais prendre Guev parce que c'est vraiment celui qui me tente le plus qui est selon moi le plus fort donc lui il pour rappel retire un serviteur allié, crash ses caractéristiques donc en gros vous détruisez un serviteur, il retombe dans le pool et vous récupérez un gold et ses statistiques sont envoyées de manière aléatoire sur un serviteur mais surtout vous récupérez un gold et là on a Guev qui est moins compliqué que Mitalissa jouer je pense mais beaucoup plus fort et qui donne plus 2 plus 1 à chaque serviteur au niveau de taverne différent qu'on a sur le board alors je vois qu'il n'y a pas de bête, ok, démon, urane non plus alors j'ai déjà fait deux vidéos dessus mais c'est sur Renai la colette il est insane alors le plan de jeu c'est HAT1, T2, vous allez hop, tour 3, vous allez avoir un roll, un HA et un hero power un des meilleurs serviteurs à avoir en early game je pense que c'est la colette ça vous permet d'avoir un taunt qui sera insane en late game il va prendre plus 2 plus 1 pendant les 3 quarts de la game à chaque tour donc il va monter très très haut en statistiques et ce sera notre taunt, on aura un taunt donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle en plus normalement on ne perd pas l'early game, bon là on écoutera FK donc c'est sûr meilleur serviteur en taunt 22 à aller chercher le Yohohawk qui est très très bien vu qu'on donne plus 2, plus 1, avoir des serviteurs qui ont beaucoup de poids de vie c'est cool, l'héroïne c'est vraiment le meilleur T2 à trouver, clairement l'héroïne, Yohohawk c'est ok un mecha auquel on peut donner un ennui au module plus tard sur lequel on peut mettre un ennui au module plus tard c'est insane donc golem et bombe très très bon aussi en taunt 2 le uran A4 et surtout le uran K3 qui peut récupérer beaucoup de divas est pas mal même très très bien et gardien de livre ça peut être pas mal aussi le reste voilà c'est un peu moins intéressant le reste, un petit peu moins on va gagner ce fight est-ce qu'on connait des gens là ? non, inconnu quel plaisir, bon on va essayer de concentrer alors je pense qu'il y a deux façons de le jouer c'est la classique c'est d'essayer d'avoir vraiment 4 types de serviteurs tavernes A, 2, 3, 4 et si possible de rush pour aller chercher du saaxis et après il y a la façon plus safe où vous allez vraiment rester tavernes 4 parce que vous n'avez pas eu un superurier etc et voilà vous buffez tout ça et vous ne jouez pas forcément avec un saaxis sur le board en mode c'est pas drame il y a que des tavernes A et nous on veut du 2 et si possible au bon 2 c'est pas cool du tout ça soyons bons sur le rôle on ne veut pas la paire là une fois A, 22 ok ça on a dit c'est pas mal c'est pas le mieux mais c'est pas mal hein clairement ça vient peut-être en 4, 5ème position dans ce que je voulais là priorité au mecha il y a l'héroïne mais bon on va faire avec au moins on a eu un truc jouable ça me rassure notre game n'est pas ruiné parce que si on a vu que DTA là c'était l'enfer vraiment on n'est pas passé loin du drame donc ouais plutôt content quand même pour le château on va up aero power et après on essaiera de trouver du 3 il y a plein de bons T3 le gardien, le cyclone, le deflecto alors là il y a plusieurs façons je pense de jouer aussi le tour 3 c'est seulement d'acheter 2 aero power ou carrément de roll pour trouver vraiment un bon 3 et là vu qu'il y a gardien à cyclone et le deflecto si j'en trouve pas je vais prendre mon roll pour essayer de le trouver on va pas free ça on veut on veut du bon 3 sur le timing elle peut vouloir up la FK très souvent t'as fait tes 2 achats et sur la sur les 6 gold tu peux juste up pour 6 gold le problème c'est que si tu up pas là le tour d'après tu dois up mais pour 5 sur les 7 gold et du coup tu peux pas up y acheter donc c'est pour ça que souvent avec la FK c'est quand même intéressant de up sur les 6 gold parce que vu que t'as up en général sur les 5 gold bah sur les 6 gold tu peux pas up enfin si tu peux up mais pas sur les 7 du coup sur les 7 il te manque 1 gold sauf si t'as un token avant ou que t'as chopé up pierre 2-2 ce genre de choses mais du coup autant up sur les 6 souvent ce qu'il est en train de faire et ce qui me fait grandement plaisir on pourrait même envisager 2 up aussi sur les 7 gold mais je pense pas que ce soit opti ok il joue de l'écho il récupère 2 gold en plus chaque tour donc euh bah c'est pas mal hein même s'il perd c'est pas mal pour la suite ça lui fait une bonne écho quitte à perdre si tu récupères des gold bah tu t'en sors pas trop mal bon travail continuez alors nous y voilà on est contre Octone qui a l'air AFK est-ce qu'on up du coup ? peut-être hein je sais pas ce qu'il fait il est peut-être pas AFK mais je vais prendre mon up du coup dans tous les cas il mettra pas beaucoup de dégâts et je loupe un tour de boost mais je pourrais directement au prochain tour trouver un 4 et un 3 où il est là apparemment il a triplé mais ouais je pourrais trouver un 4 et un 3 potentiellement et là on cherchera quoi ? on cherchera lui on cherchera l'ennuyo euh 9 un rover bon surtout le mieux sera Bolvar on va voir mais soit il y aura des trucs Kiraji peut-être on va voir go up go up on va profiter qu'on joue avec Octone on est sûr de pas prendre beaucoup de dégâts on va peut-être perdre clairement parce que mon board est pas ouf en vrai je pense contre Octone son timing mais c'est ok le problème c'est qu'il a triplé donc lui il risque de mourir instant en tapant ça qui m'embête c'est qu'il a fait un triple donc le triple a probablement de bonnes stats donc la prochaine tour j'ai un roll, deux achats et un power si possible un 3 et un 4 on va voir on va voir on va voir bras de l'empire pour être ok à la limite c'est un défaut d'avoir vraiment la carte qu'on veut ouais ouais yep ouais clairement un gagnable ça pour moi sur ce timing en tout cas ouais l'effet triple a été dramatique j'ai de nouvelles recrues à vous proposer le héros de Kiraji j'en parlais c'est vraiment pas mal j'ai déjà deux taunts c'est plutôt indécisant je trouve avec deux taunts et on fait un roll un achat aéropower parce que le problème c'est qu'il n'y a pas d'hydre donc en 4 je suis quand même un peu limité en termes de de trucs vraiment broken donc je vais prendre ça peut-être que je pourrais trouver mieux après pas de 3 est-ce qu'on en trouva ? oh let's go oh la la il y a les nuts là les deux sont insane l'avantage du deflecto c'est qu'après on peut lui faire un reset de shield ce qui fait que c'est plus fort qu'un gardien sur le long terme après sur le court terme le gardien un peu mieux je vais prendre ça yep je vais pas le freeze en vrai je suis bien chaud pour up au prochain tour il est encore ta 23 lui je suis bien chaud pour up là oh quel plaisir le courage c'est tellement solide en mid game j'adore la carte là la force c'est qu'on a bon bord et en même temps on peut se pas mettre de up il y a mort c'est à dire que si on grid et qu'on prend beaucoup de dégâts bah potentiellement on peut aller tag le mort lui il est à 23 il va up 4 nous on va up 5 si on voit des héroïnes on les prendra héroïnes c'est obligatoire je pense à pique vu que tous nos serviteurs vont avoir des stats assez folles donc héroïnes obligatoires à pique et en sec qu'est-ce que je peux avoir de vraiment solide bah sneed sneed ça m'ira très très bien vaillefort là c'est pas fou mitrax me va mitrax avec j'ai un pirate jameka ça me va azorgore bof sneed mitrax ça bof ça bof ouais ça serait sneed mitrax bran bran on pourrait on pourrait le poser faire des boosts en même temps et le laisser sur le board il se ferait booster pourquoi pas blight fange pourquoi pas massacreuse qui boost chaque tour ça et qui se fait booster aussi plus 2 plus 1 light fange moi je me va avec ne serait-ce que deux types de serviteurs ouais ok je suis un peu derrière j'imagine ouais wow il a bien touché il a bien touché deux grosses cibles et des trades se mettent pixelles sur les trades sur les trades je veux dire il est très très fort de toute façon ce héros qui est vachement indépendant de trouver ces serviteurs là nous aussi bon un peu moins quand même je dirais pas trop de réussite là on prend on prend assez cher on aurait peut-être plus tuer lui mais bon it's ok on sera pas assez low pour tacle mort ah il veut pas up je pense pas pouvoir up 6 moi en vrai ah il veut pas up apparemment euh ok sub 5 ok 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 on a l'option de tripler avec ça pour essayer d'aller chercher à 6 et on cherche toujours à bon 5 en numéro 2 c'est un peu trop spécifique parce que si je trouve pas le snid ou que je triple pas pour aller chercher à bon 6 je peux pas trop le rentabiliser ça embête un peu toujours les héroïnes qu'on cherche aussi faut pas oublier il faut que je peux pas le pick sans avoir des héroïnes c'est pas possible il sert vraiment à rien pour aller le pick hein surtout si on arrive à le tripler ah j'ai le snid je préfère le snid on est contre le couteau on est contre le couteau ah hein j'ai limite envie de mettre la menace quand même et de virer ça ok ok il a pas de bête en vrai il y a beaucoup ça je me dis que je peux avoir un maker ripop là dessus donc je le mets en 3 comme ça potentiellement j'ai droit au au reset de shield ah ça meurt pas ok ah dommage ok ça passe là il me faut de l'héroïne il me faut le trip il me faut un ennui au module enfin une paire pour avoir le trip il y a ça ah il y a une héroïne qu'on peut chercher il y a une paire ah pfff ouais 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 il y a un triple avec ça mais pfff en vrai peut-être ça va me chercher à 6 ça me fait quand même pas mal de stats la malgadon on pourra lui mettre boucle diva potentiellement ouais je peux faire rater je sais pas si je dois le poser je suis pas sûr j'ai vu le murloc je l'ai pas freeze c'était pas une toxi à ce tente il faudrait des menaces aussi sur la malgadon potentiellement du coup il était plutôt mauvais il y a pas eu de boucle diva il y a pas eu de toxi provoque à la limite pourquoi pas ce genre qu'il y a pas d'hide c'est fine j'ai pas vraiment besoin de hop voilà il faut vraiment des ennuyaux toxi sur l'autre des boosts tout ça héroïne héroïne deux ans new model je me regardais tellement dragon ok ça booste trois types de serviteurs il faut une héroïne là il y a des ennuyaux modules ah let's go je pense que je la pose je pense que je la pose dragon donc ouais go faire ça envoie lui je peux le reculer de toute façon peut-être à verser les deux ouais quel gosse doré et on est pas loin ouais tout si là les ennuyaux les options de trip x2 de l'héroïne vaiford pourrait commencer à s'envisager aussi droite hich on tue même pas le gardien y'a pas eu beaucoup de morts ok top 5 on joue le mort j'ai pas trop de raisons d'hop 6 honnêtement enfin si y'a avoir un peu plus de chance de toucher ce que je veux ouais vu les tours qui restent je pense que c'est ok en vrai c'est ok vu que je suis contre un mort je pense que c'est ok c'est acceptable nice ça fait 2 mais bon ça fait 3 paires surtout là il faut vraiment tripler surtout l'héroïne vraiment tripler l'héroïne et des ennuis modules ce serait vraiment god tier dans ma compo nice le boost est parti là bonne nouvelle et menace aussi donc menace pour lui ennuis modules là on a le le A ici on a le 2 mais non non c'est lui qui devait prendre le 2 on a le 2 là on a le 3 ici on a le 4 ici le 5 et le 6 mais c'est un peu chaud que ce soit les adaptes en même temps après il avait que 2 adaptes donc bon c'est pas choquant non plus clairement pas qu'on ait pas eu ce qu'on voulait et bon il y a une autre paire ici mais on va pas abuser surtout que cette paire là a de l'impact et surtout celle là énormément et yes vaille fort et intéressant aussi vaille fort et intéressant aussi vaille fort et intéressant aussi sur ce héros là on a pu permettre de 5 et 6 assez facilement mais vous êtes pas obligé si vous êtes pas super bien vous pouvez jouer plus safe en restant 24 vous aurez juste un moins gros potentiel mais après bah si vous choper une héroïne dorée vaille fort on va pouvoir entrer les toxiques c'est très fort plusieurs plusieurs monettes se démerder ok je vois un peu le même style de compo lui entre guillemets via son boost non ce reste que là dessus pour avoir reset pour lui hein c'est dommage avoir autant de paire et ruc plurin fils laisse derrière ça rend fou un peu plus 2 2 3 je n'ai peur de rien je n'ai peur de rien ok ouais ça c'est pas mal il va fallu taper l'autre hein il va fallu taper je vais le faire ah ah les traits sont pas bons ok je vais reset mais il y a les repop et c'est ok c'est lui qui tape au moins mais ouais non je ne peux pas je ne peux pas gagner là malheureusement en plus c'est en train de suite c'est dramatique on a fait deux traits mais la malgadon était pas bon et le plus gros problème c'est que j'ai pas d'ennui module hein le plus gros problème c'est pas d'ennui module sur le sneed l'héroïne qui est pas triplé je suis obligé quand même de virer l'amalgadon à la fin et de tenter de justement d'essayer de mettre la menace pour qu'il arrive de chez lui et de retenter d'avoir un amalgadon peut-être pourquoi pas au passage j'hésitais à rentrer le bateau mais je me suis dit que l'héroïne avait un plus gros potentiel pour pour carrer la game ou après le reno il a vraiment high roll lui il a quand même bien touché des bonnes stats ok intéressant un reaper aurait pu être bien d'ailleurs contre lui hein si on a vu le reaper on aurait pu le placer en first contre lui reaper qui a une excellente carte à toucher assez rapidement donc voilà le héros assez solide il y avait quand même un reno il y avait quand même un reno avec un calégos doré dans la game très très haut en point de vie donc forcément ça compliquait un peu les choses mais on a vu hein elle 26-17 on est tour 13 donc elle a des bonnes stats sachant qu'on a pas boost notamment le dernier tour pas l'héroïne doré malheureusement lui comme on l'a dit bon c'est ok mais imaginez que imaginez bien que ça ça peut être un mecha avec un new module ça peut être un golem ou une bombe sur lequel on faune un new module là on pourrait avoir un new module là aussi donc ouais le fait qu'il y ait un mecha dans vos games ça augmente vraiment je pense l'intérêt du héros notamment à travers bah tous ces new modules que vous pouvez mettre genre un serviteur qui est à 22 ou 5 peut avoir un new module dessus ce qui augmente l'intérêt d'un boost parce qu'un boost sur un bouclier divin est forcément plus impactant qu'un boost sur un serviteur non bouclier divin j'ai pris ça c'est sûr que si j'avais eu un boulevard ça aurait été mieux par exemple c'est sûr que si vous trouvez une hit c'est mieux après il a bien carré le mid game il a clairement carré le mid game et puis après malheureusement on triple pas on triple le deflecto qui est celui qui a le moins d'intérêt à tripler mais bon il fallait bien faire quelque chose et l'autre triple que j'avais fait c'est quoi parce que j'ai fait deux tripes dans la game ah oui c'est le triple avec le pillard pour aller chercher quelque chose à 6 qui a merdé donc ouais les tripes que j'ai eu dans la game n'ont pas été très très bons malheureusement euh mais on voit hein on voit vraiment très très stable genre on pouvait vraiment rush et top 3 top 4 c'est vraiment sa force c'est une grosse facilité je pense à faire du top 4 et euh et si vous touchez bien bah vous pouvez faire turbo top 1 surtout euh avec des ennuis modules et un setup mecha c'est vraiment le le plus simple bon sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo j'espère pouvoir retester ce héros et mutanus prochainement que fait mutanus tchao les gars